Alors finalement, ce Wimper, c'était qui ? Ça reste un peu une énigme parce qu'il faut lire son livre, là on apprend pas mal de choses à travers son style. C'est quelqu'un de passionné, d'ambitieux, d'organisé, et c'est quelqu'un de très sensible. Il y a des passages magnifiques dans son livre. Que ça soit à propos des ascensions, de la description des Alpes, en particulier quand il fait la première du Dolan, il a des phrases magnifiques, ou quand il parle des montagnards, de ses guides ou des gens qu'il a rencontrés. C'est quelqu'un de très sensible, de très curieux, et moi j'aurais bien voulu le connaître. C'est sans doute pas le grincheux ou le caractère autoritaire qu'on a décrit. Il a été desservi par l'affaire Ducervin. Oui, t'avais pas fini. Et on lui a taillé un costume avec cette histoire-là. On lui a mis la responsabilité, il l'a porté, puisque c'était lui le promoteur de l'ascension. Mais il n'était pas responsable de l'accident. Faire tout ça entre 20 et 25 ans, en étant anglais, en venant pendant ses vacances, rien que ça déjà, ça dénote un caractère pas banal. Oui, mais tous ces gens étaient très jeunes. Lord Douglas a 19 ans, il est mort à 19 ans, Lord Douglas. C'était son premier voyage dans les Alpes. Alors, ils étaient formés, les Britanniques, à faire ce qu'ils appelaient le Grand Tour. Ils allaient visiter les capitales du continent. Tous ceux de la haute société qui avaient les moyens et le temps de le faire. C'est de là que vient le tourisme. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert les Alpes. Mais Wimper, il avait quelque chose de plus, peut-être que... C'est que lui, il n'était pas de la gentry. Son père était graveur, artisan, connu, reconnu, à l'aise. Mais il n'était pas de la haute société. Et Wimper, il quitte l'école à 14 ans. Son père le retire de l'école pour qu'il grave du bois. Et il devient graveur. Et ce jeune homme, il avait des grandes ambitions. Il écrit, j'aimerais être premier ministre ou millionnaire. Et puis, il se retrouve à graver du bois. Et il a un petit journal. Et il dit, aujourd'hui, rien, graver du bois. Et puis, sa vie bascule quand l'Alpine Club l'envoie dans les Alpes pour dessiner les montagnes. C'est comme ça que, donc, il arrive, il traverse l'Auberlande, le Valais. Il va à Chamonix, la plupart du temps à pied. Il fait du 8,8 km heure sur le plat, en marche tendue. En plus d'une personne normale aujourd'hui. Voilà, voilà. Il met moins de temps pour faire Chamonix, Genève à pied qu'avec la diligence. C'est assez extraordinaire. Et donc, il va traverser après la Vanoise. Il observe les travaux du tunnel du Mont-Sny. Il fait des dessins des machines, des tunneliers. Et puis, il a atterri dans le Haut-Dauphiné pour dessiner le Pellevou, dont l'Ascension avait été tentée par un grand Anglais. Et c'était pour l'Alpine Club. Il rentre avec tous ses dessins. Et puis, il grave du bois. Mais là, les images, elles restent. Et il sait qu'il y a des gens qui font de l'alpinisme. Puisqu'il a gravé le Pellevou qui a été tendé par Bonny. Et donc, lui, ça lui trotte dans la tête. Et l'année d'après, il est de retour. En 61, il est là. Et puis, il y a des gens qui font de l'alpinisme.